Chapitre 9, Grégory a disparu. Chez Sawyer Group, Nicolas était toujours en réunion lorsqu'il a reçu un appel d'Andrew. Dès qu'il a entendu que Grégory avait disparu, il s'est levé brusquement et est sorti de la salle de conférence avec une expression dure, annonçant à travers des dents serrées. Renvoyé. Il n'y avait aucun moyen de cacher sa colère et son hostilité. Quelle incompétence ! À quoi sert-il de garder le personnel s'ils ne peuvent même pas surveiller un enfant ? Il avait l'air plus agacé qu'il y a quelques secondes alors qu'il montait dans sa voiture. Au moment où il s'apprêtait à se dépêcher de retourner au manoir, son téléphone a sonné avec une sonnerie intrusive. C'était un numéro inconnu, Nicolas l'a noté, mais il était tellement distrait qu'il a mal appuyé et a répondu à l'appel au lieu de le rejeter. Dès que l'appel a été établi, une voix féminine maladroite a rempli l'autre ligne, balbutiant. B. Bonjour, Président Saouière. C'est moi, Tessa, la violoniste qui a joué lors du banquet d'anniversaire de Young Master Gregory l'autre jour. Vous vous souvenez de moi ? Elle n'a pas entendu de réponse, mais ce qu'elle a entendu, c'est son cœur battre follement dans sa poitrine. Elle n'était pas assez présomptueuse pour penser que Nicolas se souviendrait d'elle après leur brève rencontre sur le yacht, mais ce n'était pas sa priorité pour le moment. D'une voix tremblante, elle expliqua rapidement. Président Saouière, Gregory est venu au bâtiment de l'orchestre pour me chercher tout seul. J'étais inquiète que vous le cherchiez, alors j'ai pensé vous appeler. Si ce n'est pas trop vous demander, pourriez-vous venir et ramener le petit chez lui ? Le regard de Nicolas s'est assombri de manière inquiétante à cela alors qu'il dit froidement. « Je vois. J'arrive tout de suite. Merci. » Puis, il a raccroché le téléphone de manière décisive et a appelé son assistant, en grognant irrité. Trouvez toutes les informations que vous pouvez sur une femme appelée Tessa Reynard maintenant, son enfance, ses réalisations à l'école, tous les détails qu'il y a à savoir sur elle. Gardant son téléphone, il a accéléré et s'est rendu au bâtiment de la compagnie avant l'Ichorus Orchestra. Avec la vitesse à laquelle il conduisait, Nicolas a réussi à atteindre le bâtiment en un temps record, ayant pris seulement une heure pour effectuer le trajet de deux heures. Lorsqu'il a fait irruption par la porte principale du bâtiment de l'orchestre, tout le monde pouvait voir à quel point son visage était tourmenté. En le voyant, Tessa s'est redressée et la saluerait des maladroitement. P. Président Sawyer Trévor, quant à lui, avait l'air ébranlé alors qu'il restait silencieux, n'osant même pas respirer. En contraste frappant avec leur comportement mal à l'aise, Grégory était assis joyeusement, ses petites jambes balançant sur le bord de la chaise alors qu'il avait l'air parfaitement détendu. La veine près de la tempe de Nicolas battait dangereusement et sa voix semblait quelque peu désincarnée, comme si elle venait des profondeurs de l'enfer, alors qu'il demandait sombrement. Grégory Sawyer « Je ne sais pas où tu trouves toute cette audace, mais comment oses-tu t'enfuir de la maison ? » Tessa et Trévor ont sursauté à la voix tonitruante de Nicolas. Grégory, cependant, semblait complètement à l'aise alors qu'il tournait la tête avec arrogance, en grognant. « Ce n'est pas ma faute si tu n'as pas tenu tes promesses, papa. Tu m'as dit que tu m'amènerais voir la jolie dame, mais tu as manqué à ta parole, alors je n'ai pas d'autre choix que de venir ici tout seul. » Il parlait doucement, mais cela n'a pas empêché la douleur et l'accusation dans ses mots. Nicolas a été pris de court par cette protestation directe, et pendant une seconde, il n'était pas sûr d'avoir le droit d'argumenter. Il ne pouvait pas nier qu'il avait retardé Grégory, espérant qu'il finirait par oublier la promesse, bien que Nicolas ne puisse pas vraiment l'admettre. Il a donc pris une profonde respiration et s'est approché de Grégory, ayant l'intention de parler un peu de bon sens au garçon. « Tu dois me laisser un peu de marge de manœuvre ici, mon garçon. » « J'ai été très occupée au travail, mais j'ai essayé de libérer mon emploi du temps pour t'emmener voir Mademoiselle Reynard. » « Tu n'aurais pas dû t'enfuir de la maison. Nous étions tous inquiets à mourir. » « Hum ! » Grégory a raillé, puis a ajouté avec hauteur. « Comme si je te croirais. » « Tu as été coincée à la maison pendant les trois derniers jours, alors ne me dis pas que tu étais occupée au travail. » « Ne pense pas que je ne sais pas que tu me prends pour un enfant stupide qui va tomber pour tes mensonges. » « J'ai déjà quatre ans, et je ne suis pas née de la dernière pluie. » « Tu ne peux pas continuer à me raconter des histoires pour m'amuser. » « Amusé par cela, Tessa a éclaté de rire avant de pouvoir se retenir. » « Etant donné l'énorme effort qu'il avait déployé pour retrouver sa jolie dame préférée, il est descendu de sa chaise et a trébuché jusqu'à Tessa sur ses petites jambes, puis a raillé son père avec mépris en disant. « Tu peux rentrer chez toi tout seul si tu veux, mais je veux rester ici avec la jolie dame. » « Je ne rentrerai pas. » Aussitôt qu'il a terminé son annonce, il a enveloppé ses petits bras autour de la jambe de Tessa comme un bébé paresseux et obstiné. À présent, le regard de Nicolas s'est tourné vers Tessa, ses yeux si froids et sombres qu'ils évoquaient une terre hivernale stérile, mais il y avait néanmoins une lueur d'interrogation en eux. Tessa a blémi et est devenue un peu confuse. Sachant que Grégory faisait une crise de colère enfantine, elle s'est rapidement jointe aux efforts de Nicolas pour changer d'avis du petit. « Chérie, je sais que tu m'aimes beaucoup, et je suis flattée. » « Mais ce n'est pas la bonne façon de faire. » « De plus, j'ai encore du travail à faire, n'est-ce pas, M. Oswald ? » Elle a lancé un regard significatif à Trévor. Trévor n'avait aucune idée de ce qui se passait en ce moment, mais il a suivi son bluff alors qu'il marmonnait hésitant. « Oh, oui, c'est vrai, Young Master Grégory, notre Tessa a encore beaucoup de travail à faire aujourd'hui, et elle ne pourra pas te tenir compagnie. » Déçu d'entendre cela, Grégory a baissé la tête tristement en murmurant. « Oh, d'accord. » Cependant, il n'avait pas complètement abandonné. Il a mordillé sa lèvre inférieure, puis a fixé Tessa de ses yeux brillants en demandant doucement. « Alors peut-être que nous pourrions déjeuner ensemble, jolie dame. » « Qu'en dites-vous ? » « Eh bien. » Tessa se préparait à une autre rejection, mais quand elle vit à quel point le petit gars avait l'air pitoyable, elle ne put se résoudre à lui dire non. Puis, elle aperçut le visage dangereusement orageux de Nicolas et pensa. « Il n'y a aucune chance qu'il accepte ça. » Elle soupira donc et dit fermement. « Je ne pense pas que ça va marcher, mon chéri. » À ces mots, Grégory renifla et ses yeux devint rouges alors que des larmes brillaient en eux. Ses lèvres roses coquillages tremblaient et on aurait dit qu'il était sur le point de pleurer à tout moment. Le cœur de Tessa se serra à cette vue et elle lança rapidement à Nicolas un regard suppliant, espérant qu'il pourrait intervenir et calmer Grégory. Nicolas semblait tout aussi bouleversé alors qu'il pinçait l'espace entre ses sourcils, cédant aux caprices de son enfant. « Alors, est-ce que tu promets de rentrer à la maison avec moi juste après le déjeuner ? » Chapitre 10, « Qui es-tu pour insulter un bâtard ? » Grégory semblait réfléchir à la proposition, piocha la tête avec un murmure. « Papa, j'y ai réfléchi et tu as raison. » « Je ne peux pas simplement rester avec la gentille dame et la déranger si elle a une journée chargée devant elle. » À côté de lui, Tessa esquissa un sourire amusé. Il parle si bien pour son âge qu'il est difficile de se rappeler qu'il n'est qu'un tout petit. Ayant entendu son père accepter la demande de déjeuner, Grégory sourit, la tristesse disparaissant de ses yeux alors qu'il s'exclamait joyeusement. « Yuki ! » « Cela signifie que je vais pouvoir déjeuner avec toi, gentille dame ! » Les lèvres de Tessa se courbèrent en un doux sourire alors qu'elle se baissait et essuyait les larmes du garçon. Pendant ce temps, Grégory lui posa une multitude de questions auxquelles elle répondit patiemment, dont une était « Gentille dame, est-ce là où tu travailles habituellement ? » « Puis-je avoir une visite des lieux ? » Sans attendre la réponse de Tessa, Trevor intervint immédiatement. « Bien sûr, tu peux, jeune maître Grégory. » Tessa accepta facilement. « Et bien sûr, tu peux avoir une visite si tu le souhaites. » « Je serai ton guide personnel. » Avec cela, elle prit le petit et le mit sur sa hanche en lui montrant tous les différents départements de l'entreprise d'orchestre. Cela dit, son rôle de guide touristique improvisé était sous une immense pression, étant donné que Nicolas était derrière tout le temps. Elle savait qu'il n'aimait pas que Grégory devienne trop à l'aise avec elle, alors elle tenait simplement le garçon sans encourager l'affection. Cependant, Grégory semblait penser différemment, car il s'accrochait à elle comme un poisson dans l'eau. Il avait d'un bras enroulé autour de son cou comme si c'était la chose la plus naturelle au monde à faire, alors qu'il regardait curieusement autour de lui et posait des questions sur tout ce qui l'intéressait, et Tessa y répondait patiemment. Il était presque midi quand ils eurent enfin terminé une visite complète, et Tessa pensa qu'il était temps de déjeuner. Juste au moment où elle allait le dire, la réceptionniste s'approcha d'elle et lui dit doucement. « Mademoiselle Reynard, il y a quelqu'un qui vient vous voir. » Tessa leva les sourcils avec une légère surprise. « Qui pourrait venir me chercher pendant l'heure du déjeuner ? » Néanmoins, elle posa Grégory et s'adressa poliment à Nicolas. « Un instant, s'il vous plaît, Président Sawyer. » « Je vais voir qui c'est. » Elle se dirigea alors vers le bureau d'accueil pour le faire. Tessa ne s'attendait pas à être accueillie par le visage de sa demi-sœur, Sophia, et de sa belle-mère, Lorraine, au moment où elle contournait le bureau d'accueil. Quand elle les vit, son expression se durcit immédiatement et, inconsciemment, elle serra encore plus fort les points. Elle pouvait déjà deviner ce que les deux femmes faisaient ici même avant qu'elles ne s'expliquent. Elles doivent être ici à cause des 6 millions de compensations. Et en effet, sa supposition était correcte, et elles étaient effectivement venues la confronter au sujet des 6 millions de compensations. Agressivement, Lorraine attrapa Tessa par le bras, ses ongles s'enfonçant dans la chair de cette dernière alors qu'elle hurlait comme une folle. Sale petite garce, je ne t'aurais jamais prise pour une sans-coeur. Je n'arrive pas à croire que tu as vraiment fait porter à Sophia les 6 millions de dommages, alors qu'elle était innocente. Lorraine avait dépensé une petite fortune pour faire monter Sophia sur ce yacht, espérant qu'elle pourrait introduire sa fille dans la haute société et trouver un homme riche et prestigieux. Cependant, au lieu d'atteindre cet objectif, Sophia a dû débourser 6 millions de dollars en dommages. La somme seule était d'une ampleur astronomique et elle était à un poil de tout détruire chez les Reinhardt. Tessa esquissa un sourire narquois en entendant cette accusation infondée et riposta glacialement. Je vous suggère de clarifier cela, Lorraine. « C'est votre fille qui a tout gâché et a cassé le précieux violon de Mme Sawyer avant que le banquet ne commence, donc il est logique que vous deviez payer pour cela. » Furieuse, Lorraine se mit à hurler. « Comment oses-tu me répondre ? » « C'était toi, la petite imbécile maladroite qui ne pouvait même pas marcher sans trébucher sur tes propres pieds, et après avoir cassé le violon, tu as décidé de rejeter la faute sur ta sœur. Où diable est ta bonne conscience, Tessa ? » Elle s'arrêta un instant pour reprendre son souffle, puis prévint avec ruse. « Sale putain, si tu ne remets pas les 6 millions d'ici la fin de la journée, ne me reproche pas de te faire payer ça dans la douleur. » « Ah ! Voyons voir si tu es plus coriace que tu en as l'air. » En voyant le regard méprisant dans les yeux de Tessa, Lorraine grimaça de façon menaçante et cria. « Entrez et emmenez-la. » Ayant entendu cela, les deux gros gardes vêtus de noir se précipitèrent dans le hall de l'immeuble pour faire ce qu'on leur avait demandé. Lorraine avait engagé les deux hommes plus tôt dans la journée pour prendre Tessa de force. En plus d'exiger les 6 millions de Tessa, Lorraine avait une autre idée en tête. À l'heure actuelle, les Reinhardt avaient du mal à surmonter le recul constant de l'entreprise familiale. Dans une tentative de sauver l'entreprise, ils étaient parvenus à un accord collectif pour former une alliance par le mariage. Parmi leurs clientèles se trouvait un homme dont la famille était suffisamment puissante pour aider les Reinhardt à remettre leur entreprise sur les rails, mais son fils, à qui Sophia était initialement destinée à se marier, avait souffert d'une fièvre très élevée pendant son enfance, et son cerveau avait été endommagé en conséquence. Lorsque Sophia a appris cela, elle a refusé de respecter l'union arrangée, et Lorraine a pensé que c'était le moment idéal pour forcer Tessa à prendre sa place à sa place. Actuellement, les deux gardes retenaient Tessa dans leur emprise, et elle réalisa avec horreur qu'elle ne pouvait pas les vaincre. Luttant pour se libérer de leur prise, elle regarda sa belle-mère avec mutinerie en exigeant. « Que pensez-vous faire, Lorraine ? » « Laissez-moi partir tout de suite. » La réceptionniste paniqua également en voyant à quelle vitesse les choses avaient escaladé, et elle cria frénétiquement. « Sécurité ! » « Sécurité ! » Les gardes de sécurité étaient à plusieurs étages en dessous, donc ils n'arriveraient pas aussi rapidement. Inopinément, Grégory les devança, et quand il vit que Tessa était appréhendée par deux hommes agressifs, il se précipita en colère. « Laissez la gentille dame partir tout de suite. Vous ne pouvez pas l'emmener comme ça. » Sophia l'entendit crier et se retourna pour le regarder. Quand elle vit que c'était Grégory, toute la couleur quitta son visage. Avant qu'elle ne puisse sortir de sa torpeur, Lorraine s'avança et poussa l'enfant. « D'où sort ce bâtard ? » « Sors de ma vue ! » Grégory avait été poussé avec une force considérable, et son petit corps vacilla en arrière avant de tomber au sol. « Mortifié ! » Tessa cria. « Es-tu folle, Lorraine ? » « Pourquoi ferais-tu ça à un enfant ? » Elle se libéra de ses ravisseurs et se précipita pour aider Grégory à se relever, en ayant l'air souffrante alors qu'elle demandait avec inquiétude. « Mon amour, ça va ? » « Est-ce que ça fait mal ? » Il secoua la tête, regardant angéliquement alors qu'il répondait doucement. « Non. » Il pourrait dire ça, mais Tessa a vu qu'il y avait une tache rouge sur son bras qui était la preuve de la violence de sa chute. Lorraine, quant à elle, semblait insensible au problème qu'elle avait causé alors qu'elle devenait de plus en plus furieuse, criant. « Je n'hésiterai pas à blesser quiconque se mettra en travers de mon chemin aujourd'hui. » « Que vas-tu faire à ce sujet ? » Tessa la regarda avec colère. « Tu paieras pour ce que tu as fait aujourd'hui. » Lorraine se contenta de sourire avec mépris en voyant à quel point Tessa défendait avec véhémence l'enfant. « Je l'ai juste poussé. » « Il n'y a pas besoin que tu sois aussi défensive. » « Quoi ? C'est ton bâtard ou quelque chose comme ça ? » A-t-elle raillé. À ce moment-là, une figure grande et mince s'approcha de la bagarre de manière menaçante, et une voix aussi froide et glaciale que la brise avertissante d'une tempête de neige descendit sur Lorraine. « Qui traites-tu de bâtard ? » Chapitre 11, Mettez-les dehors Le souffle de Lorraine se coupa lorsqu'elle sentit une présence glaciale s'approcher et se tourna pour voir un homme grand et impeccablement élégant marcher vers eux, transportant avec lui une rage écrasante. Sophia, elle aussi, suivit la ligne de mire de sa mère, stupéfaite par ce qu'elle vit. L'homme ressemblait à une œuvre d'art noble et elle n'avait jamais vu un spécimen aussi raffiné et de qualité supérieur auparavant. En fait, il semblait tellement supérieur aux autres, si impérieux et intimidant, qu'elle fut prise d'une envie de se retirer de lui. Cependant, elle se redressa rapidement et demanda brutalement « Qui êtes-vous ? » À côté, Trevor ricana avec dédain et dit d'une voix glaciale. C'est Nicolas Saouière, également connu sous le nom de Président Saouière, l'homme qui dirige le groupe Saouière. « Puis, en regardant Lorraine avec condescendance, il ajouta. Et quant au bâtard dont vous parliez, il s'agit du jeune maître Grégory, le petit prince de la famille Saouière. À ce moment-là, c'était comme si l'esprit de Lorraine avait implosé. Elle avait l'impression d'avoir été frappée par la foudre, et toute la couleur avait disparu de son visage. Sophia n'était pas beaucoup mieux. La mère et la fille étaient tellement surprises que leurs mâchoires manquèrent de tomber. Il s'appelle Nicolas Saouière ? Comme l'homme devant lequel de nombreuses femmes et héritières s'évanouissent ? Que fait-il ici ? Quelle est sa relation avec Tessa ? De nombreuses questions affluaient dans leur esprit alors que la jalousie et l'envie s'emparaient lentement de leur cœur. Lorraine fut la première à sortir de sa rêverie, et dans un accès de choc et de peur, elle bégaya. Oh, président Saouière, je m'excuse pour le malentendu. J'ai accidentellement poussé le jeune maître dans l'excitation du moment juste maintenant et je vous promets que je ne voulais en aucun cas lui faire du mal. Nicolas la regarda comme si elle n'était rien de plus qu'un parasite pour lui, sa voix profonde et glaciale exigeant. Dans l'excitation du moment ? Pensez-vous que je vais vous laisser partir après l'avoir insulté et poussé au sol ? Eh bien, je... Lorraine balbutia, une sueur froide coulant sur son front alors qu'elle bégayait. Je n'ai vraiment pas voulu le pousser, président Saouière, ou l'insulter. Je suis sûre qu'il n'y a pas besoin qu'un homme distingué comme vous en vienne aux mains avec des gens modestes comme moi. Il y avait un éclat insidieux dans les yeux de Nicolas alors qu'il la regardait avec mépris. Il ne voulait pas la tuer, mais il n'avait pas l'intention de lui faciliter les choses. Je vous donnerai une chance de vous racheter. Si vous vous donnez une gifle et vous punissez pour avoir touché à mon enfant, alors peut-être que je penserai à vous laisser partir indemne. L'affirmation dans sa voix signifiait qu'il ne laissait pas de place à la négociation. Lorraine grimassa à cette proposition ridicule et humiliante. Pense-t-il vraiment que j'accepterais quelque chose comme ça ? Sophia, elle aussi, était pâle alors qu'elle disait piteusement. Nous sommes vraiment désolés, président Saouière. Ma mère et moi étions vraiment à bout de souffle, et nous n'avons pas voulu nuire au jeune maître. Nous sommes vraiment désolés pour ce malentendu. Vous semblez être un homme qui raisonne, monsieur, et nous vous apprécierions si vous nous laissiez simplement un avertissement. Elle adopta une attitude de damoiselle en détresse en suppliant pour la clémence de sa mère, espérant que cela suffirait à gagner la sympathie de Nicolas. Elle avait toujours été trop confiante et maintenant qu'un homme aussi imposant et beau que Nicolas se tenait devant elle, elle avait presque l'intention de se jeter sur lui. Cependant, son petit jeu ne suscita que du dégouche et ceux qui assistaient à cet échange tendu, pensant collectivement. Est-ce qu'elle essaie vraiment de le séduire dans une situation comme celle-ci ? Nicolas la regarda avec répulsion, et sa colère remplissait son regard lorsqu'il répliqua froidement. « Quoi, vous vous proposez de prendre la punition à sa place ? » Sophia, surprise, avala sa salive et répondit hâtivement. « Non. » Il leva un sourcil et alors que l'air autour de lui se refroidissait, il conclut impitoyablement. « Dans ce cas, je vais simplement trouver quelqu'un pour faire le travail. » Avec cela, il se tourna et se concentra sur Tessa, puis dit avec autorité. « C'est à cause de ce désordre, donc c'est à toi de faire les honneurs. » Tessa le regarda bouche bée. C'était une logique étrange. Si elle ne savait pas mieux, elle penserait que c'était sa façon de la défendre, mais ce n'était clairement pas le cas. En l'état, elle était aussi furieuse, et en particulier, elle avait été remplie d'une rage inexplicable en voyant Grégory tomber plus tôt. Après un moment de réflexion, elle serra les dents et cracha froidement. « Très bien. Je le ferai. » Lorraine la regarda incrédule. « Ne le fais pas, dans des tons si sombres qu'on aurait pu penser que le diable lui-même parlait, Nicolas s'aboya. Quiconque ose l'arrêter devra traiter avec moi personnellement. » D'un geste négligeant de la main, quatre gardes du corps se précipitèrent dans l'entrée et neutralisèrent rapidement les deux hommes que Lorraine avait engagés. Puis, se déplaçant à la vitesse de l'éclair, ils appréhendèrent Lorraine et Sophia. « Eh bien, que faites-vous, non, président Saouière, s'il vous plaît, épargnez-nous. » « Je sais que j'ai fait une énorme erreur et je suis désolée. » Lorraine avait peur et était devenue pâle alors qu'elle implorait le pardon. « Cependant, Nicolas l'ignora et ordonna simplement avec autorité. » « Giflez-la. » Lorraine avait assez de bon sens pour ne pas lui montrer les dents, mais elle ne craignait pas Tessa du tout, car elle cria. « Ne me gifle pas, Tessa. » « Je suis plus âgée que toi. » Tessa émit un rire froid. « Oh, crois-moi, j'ose. » Aussitôt les mots sortis de sa bouche, sa main s'abattit violemment sur le visage de Lorraine. Un craquement retentissant remplit la pièce mortellement silencieuse et la joue de Lorraine lui faisait mal là où la gifle de Tessa avait atterri. « C'était pour Grégory, » cracha Tessa. Indignée, Lorraine refusa de demander grâce alors qu'elle criait. « Espèce de salope inutile, Tessa. » « Tu as franchi la ligne. » « Pourquoi ne meurs-tu pas immédiatement ? » Encore quelques gifles retentirent alors que Tessa, mouqueuse, giflait violemment la femme bouillonnante à plusieurs reprises. « J'ai franchi la ligne. » « Mais n'es-tu pas celle qui a commencé tout cela ? Quel droit as-tu de m'appeler des noms ? » Les gifles continuèrent et le son de sa paume se connectant rapidement et chaudement avec la joue déjà enflée de Lorraine l'a remplie d'une satisfaction indescriptible. Elle pensait à la façon dont la vicieuse mère et fille avaient tourmenté elle et Timothy, et ils avaient été si sans vergogne qu'ils avaient enlevé la seule maison qu'elle et Timothy avaient jamais connue. C'est à cause de Sophia et Lorraine que Tessa et Timothy vivaient si misérablement. Maintenant qu'elle avait enfin l'occasion de leur rendre la monnaie de leur pièce pour leur méfait, Tessa ne retenait certainement pas ses coups et frappait chaque fois avec toute sa force. Pendant ce temps, Sophia observait tout cela avec des yeux injectés de sang, et même si elle était furieuse, elle n'osait pas parler devant Nicolas. Elle n'avait jamais détesté Tessa autant qu'à ce moment-là, mais il n'y avait rien d'autre qu'elle puisse faire que de regarder sa mère souffrir des abus. Tous ceux qui étaient restés en retrait pour assister à cette scène ressentaient une satisfaction intense en voyant la mère et la fille recevoir ce qu'elle méritait. Ce n'est que lorsque la main de Tessa commença à picoter et à devenir engourdie de douleur que Nicolas mit fin à cette entreprise. La pièce était à nouveau remplie de silence et Lorraine semblait avoir été giflée dans un état second. Nicolas se retourna et ordonna aux gardes du corps. Jetez-les d'ici avant que leur présence ne pollue les lieux. Chapitre 12, Trop de coïncidences pour être confortables. Oui, monsieur. Les gardes du corps se sont immédiatement déplacées en synchronisation, traînant Sophia et Lorraine comme si elles étaient deux sacs de pommes de terre en toile de jute. Arrivé à l'entrée, ils les ont jetées sans cérémonie par les portes. Les membres de l'orchestre, qui s'étaient rassemblés pour observer cela, étaient stupéfaits, et un silence étouffant a suivi le geste impitoyable et impardonnable de Nicolas. Tessa, elle aussi, a mis un certain temps à se remettre du choc initial de tout cela, et elle n'a repris ses esprits que lorsque Nicolas a parlé à nouveau. Greg, es-tu blessé ? Nicolas s'est approché de Gregory, une chaleur paternelle et préoccupé remplissant ses yeux sombres. Il avait l'air complètement différent du président intimidant et dominateur qu'il avait été quelques instants auparavant. « Je vais bien, papa », a répondu Gregory en faisant un doux signe de tête. Lorsque tout le monde a entendu cela, un soupir de soulagement collectif s'est échappé. Sachant qu'elle était la cause de ce fiasco, Tessa s'est avancé, les épaules carrées, et a présenté ses excuses. « Je suis terriblement désolé, président Saouière. » Ces deux-là étaient après moi, mais Gregory a failli être blessé au milieu du chaos. « C'est de ma faute. » Quand Nicolas a entendu cela, il lui a jeté un regard froid et bref, puis a détourné les yeux tout en répondant stoïquement. « Oui, tout cela est arrivé à cause de toi, mais puisque quelqu'un d'autre a été puni pour cela, je te laisse tranquille. » Il a fait une pause, puis a ajouté sur le même temps glacial. « Il est presque l'heure du déjeuner de toute façon. Je ramènerai Gregory à la maison après que nous ayons dîné au restaurant. » « Viens. » Avec cela, il a habilement pris Gregory dans ses bras et s'est dirigé vers les portes. Alors que Gregory se blottissait contre l'épaule large de Nicolas, son esprit commençait à s'emballer. Il était désespéré de trouver un plan pour rester aux côtés de Tessa pour le reste de la journée. Tessa, quant à elle, n'a pas osé traîner alors qu'elle remettait ses vêtements en ordre et suivait Nicolas sort du bâtiment. Les trois d'entre eux étaient actuellement attablés dans un restaurant privé appelé Winston Trove. Étant l'un des restaurants privés les plus exclusifs de l'industrie, le chef qui dirigeait la cuisine était aussi talentueux qu'un chef étoilé Michelin et avait déjà préparé des plats pour un banquet national. Des membres de la haute société et des icônes célèbres avaient tenté de dîner ici, mais le restaurant n'acceptait pas les réservations à moins d'un mois à l'avance. Dans des circonstances normales, Tessa n'aurait jamais pu mettre les pieds dans un endroit comme celui-ci. Ce n'était que grâce à Nicolas et à ses puissantes connexions qu'elle pouvait s'asseoir ici aujourd'hui pour ce qui serait le déjeuner le plus cher de sa vie. Cela étant dit, la pression qui accompagnait une telle gastronomie était insurmontable et suffocante. Tessa était assise raide sur sa chaise, incertaine si elle pouvait même respirer en présence d'un magnate des affaires de renommée mondiale. En revanche, Nicolas semblait plutôt à l'aise, voire impassible. Il a commandé quelques plats, et lorsqu'il a remis le menu à Tessa, il a simplement dit « Commandez ce que vous voulez ». Elle a pris le menu avec gratitude, ayant l'intention de commander quelque chose de simple pour elle-même, mais quand elle a vu les prix sur le menu, ses yeux ont presque sauté de leurs orbites. « Ces prix sont ridicules ! » C'est elle exclamée, regardant les chiffres incrédules. « Un sauté de brocoli qui coûte trois chiffres ? » « Quoi, le brocoli a été planté dans un sol en or ou quelque chose comme ça ? » Frémissant à l'idée de la facture qui l'attendrait à la fin du repas, elle a fait une petite commande et a choisi le jus de fruits le moins cher, puis a remis le menu tremblant au serveur. « Merci. » Elle a réussi à remercier l'employé, toujours incrédule. Il n'a pas fallu longtemps pour que les plats soient servis, et ils avaient tous l'air aussi délicieux qu'ils sentaient bon. Ils étaient disposés soigneusement au centre de la table, si esthétiquement plaisant qu'il était difficile de croire qu'ils étaient de la vraie nourriture. En parcourant les plats du regard, Tessa a noté avec surprise qu'ils contenaient tous des ingrédients luxueux, dont elle ne pouvait probablement pas prononcer les noms. Plus important encore, les plats devant elle auraient coûté au moins quatre chiffres chacun. Elle a avalé sa salive, réalisant soudainement qu'un seul repas comme celui-ci lui coûterait un mois de salaire. C'est alors qu'une voix douce et enfantine l'a tirée de ses pensées. Le déjeuner est offert par papa aujourd'hui, Mademoiselle Belle, alors mangez. Grégory lui a souri de manière adorable. Tessa lui a rendu un doux sourire en entendant son invitation. D'accord. Elle avait peut-être accepté de manger, mais elle n'a presque rien touché. En voyant cela, Grégory a demandé avec inquiétude. Pourquoi ne mangez-vous pas, Mademoiselle Belle ? Vous n'aimez pas la nourriture ? Nicolas l'a regardée avec curiosité lorsqu'il a entendu cela et a insisté. Qu'est-ce qui ne va pas ? La nourriture ne convient pas à votre palais, Miss Reinhardt ? Oh, non, ce n'est pas ça. Tout est délicieux, a déclaré Tessa précipitamment, puis a rapidement jeté quelques cuillerées de nourriture dans son assiette. Le père et le fils n'ont rien dit de plus après cela, et les trois ont mangé leur repas en silence. Nicolas n'était pas un grand bavard, bien qu'il était des Grégory à se servir de temps en temps. Tessa, quant à elle, était tellement mortifiée à l'idée que les choses pourraient devenir gênantes qu'elle a choisi de consacrer la plupart de son énergie à décortiquer les crevettes et les crabes pour Grégory. Mais à ce moment-là, Nicolas s'a souligné d'une voix profonde et caractéristique. Miss Reinhardt, Greg ne peut pas manger de crabes. Il y est allergique. Clignant des yeux de surprise devant cette nouvelle information, elle a dit. Vraiment, je suis aussi allergique aux crabes. Vraiment ? C'est exclamé Grégory, ravi d'avoir quelque chose en commun avec sa jolie dame préférée. Il a ajouté avec enthousiasme. Vous savez quoi, Mademoiselle Belle ? Je ne suis pas seulement allergique aux crabes, mais aussi aux crevettes et aux autres crustacés. Je ne peux pas les toucher, mais je peux manger du poisson. Tessa ne pouvait pas cacher son étonnement en entendant cela. Quelle coincidence ! Moi aussi ! À côté d'eux, Nicolas a écouté leur échange avec une expression sombre sur son visage. Il commençait à penser que cette femme essayait de se rapprocher de Grégory, mais en y regardant de plus près, il a remarqué qu'elle évitait effectivement les crevettes et les crabes, bien qu'elle ait mangé une portion saine de poisson. Il a également remarqué qu'elle était une mangeuse assez méticuleuse. Elle avait délicatement choisi les oignons verts, la coriandre et les carottes de son assiette, et tous ces éléments étaient précisément ce que Grégory détestait. Ce qui était encore plus ridicule, c'est que ses préférences alimentaires correspondaient exactement à celles de Grégory et qu'elle était tout aussi pointilleuse que lui. Cette révélation a rendu Nicolas morose. Il aimait penser que tout cela était une coïncidence, ou plus précisément, des coïncidences qui avaient été délibérément créées par cette femme. À mi-chemin du déjeuner, Tessa s'est excusée pour aller aux toilettes. Au moment où elle a quitté leur table, Nicolas a sorti son téléphone et a rapidement envoyé un SMS à Edouard, son assistant. Comment se passe l'enquête sur Tessa Reinhardt ? Pendant ce temps, Edouard avait passé toute la matinée à enquêter sur tout ce qu'il y avait à savoir sur Tessa et son passé. Cependant, il a été submergé par le choc lorsqu'il a posé les yeux sur les informations qu'il avait soigneusement recueillies. Ceci. Elle. Chapitre 13. Cette femme m'a-t-elle vraiment donné des conseils ? En voyant le message de Nicolas, Edouard réfléchit un moment, puis décida de ne transmettre qu'une partie de l'information. Ils discuteraient du reste avec Kiran et ils enquêteraient davantage pour confirmer avant de prendre d'autres mesures. Pendant ce temps, Nicolas avait reçu des informations sur Tessa. D'après ce qu'il avait vu, la naissance et les expériences de Tessa étaient typiques et ils ne pouvaient rien trouver d'étrange. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, Tessa avait souvent suivi l'orchestre lors de leur tournée. Il y avait eu une fois où elle avait croisé Grégory, mais les deux ne semblaient pas avoir eu d'interaction. Après cela, Grégory était celui qui avait spécifiquement demandé qu'elle se produise à la fête d'anniversaire, s'accrochant à elle et refusant de la laisser partir. Les sourcils de Nicolas se froncèrent car il ne comprenait pas ce qui se passait. Alors qu'il était plongé dans ses pensées, son fils arriva discrètement sur la scène. « Papa, puis-je te parler de quelque chose ? » Il regarda Nicolas avec des yeux brillants, un air d'attente sur son visage. Nicolas s'interrompit sa réflexion et ébouriffa les cheveux de Grégory, faisant signe au garçon de continuer. « Vas-y ! » Grégory était hésitant en demandant timidement. « Papa, puis-je dormir chez la jolie dame ? » Nicolas n'a même pas réfléchi avant de refuser. « Non. Ce garçon devient de plus en plus audacieux chaque jour. Il ne connaît même pas la dame depuis longtemps, mais il demande déjà à dormir chez elle. « Je savais que tu n'accepterais pas. » Greg fit la moue et baissa la tête d'un air abattu. Il avait même un air pitoyable sur le visage. Nicolas ne voulait pas voir son fils triste, alors il rassembla assez de patience pour demander. « Greg, peux-tu dire à papa pourquoi tu aimes tant la jolie dame ? » Après tout, Grégory avait récemment appris à connaître Tessa, alors il se montrait un peu trop amical. La seconde suivante, cependant, Greg dit quelque chose de choquant. « Je ne sais pas non plus. J'ai juste l'impression qu'elle sent comme maman. Je veux qu'elle soit ma maman. » « Que as-tu dit ? » L'identité de la mère de Grégory était inconnue pour eux deux, et même Grégory n'avait jamais vu sa mère depuis sa naissance. Nicolas avait simplement entendu de Remu que cette personne n'existerait jamais dans leur vie. À cette époque, Nicolas avait été pressé de retourner dans les forces spéciales, alors il s'en fichait. Cependant, il avait négligé le fait que Grégory aurait besoin d'amour maternel. Toutes ces années, de nombreuses filles de famille riches avaient rivalisé d'ingéniosité pour devenir la belle-mère de Grégory, et l'enfant était extrêmement méprisant envers elle. Mais maintenant, il disait de sa propre initiative qu'il voulait que Tessa soit sa maman, et ce n'est que maintenant que Nicolas a compris la gravité de la situation. Si ça continue, ce garçon appellera Tessa maman dès demain. Il ne doit plus être près d'elle. Nicolas reprit son expression habituelle et se prépara à le sermonner. Cependant, avant qu'il ne puisse commencer, Grégory leva les yeux vers lui suppliant et supplia. « Papa, Grégory veut une maman. S'il te plaît ? » Les enfants à la maternelle ont dit que je suis un enfant non désiré sans maman. Il ressemblait à la vieille femme qui a grondé la jolie dame tout à l'heure. « Papa, je ne veux pas être un enfant non désiré. Je veux aussi une maman. » À cela, les yeux de l'enfant devinrent involontairement rouges. Son regard pitoyable suffisait à poignarder Nicolas au cœur. Nicolas se souvenait encore de son retour après sa retraite des forces spéciales. Sa relation avec Grégory avait été distante depuis lors. Par la suite, il avait passé beaucoup de temps et d'efforts et avait finalement réussi à se rapprocher de son fils. Maintenant, s'il refusait la demande de Grégory à cause de quelque chose d'insignifiant, l'enfant pourrait commencer à bouder. Grég était jeune, mais il était aussi terrifiant de par sa nature obstinée. S'il se mettait en colère, même toute la famille ne pourrait pas l'apaiser. Nicolas resta silencieux alors qu'il commençait à réfléchir. C'est alors que Tessa revint de la salle de bain. En entrant, elle vit Grég avec les yeux rougis menaçant de pleurer. Elle sentit un serment au cœur alors qu'elle se précipitait en avant et demandait d'une voix douce. « Mon chéri, qu'est-ce qui ne va pas ? » Grégory était évidemment contrarié alors qu'il serrait Tessa dans ses bras, enfouissant son visage dans les bras de Tessa en pleurant. Tessa était dévastée par ses pleurs, et elle ne put s'empêcher de regarder Nicolas sans désapprobation, disant « Président Saouière, je sais qu'il y a des choses que je ne devrais pas dire, mais je ressens toujours le besoin de le souligner. Il est tout à fait normal que les enfants soient immatures. Vous devez lui apprendre et communiquer avec lui. Grégory est un enfant intelligent, donc il a certainement ses propres raisons et pensées. Il comprendra si vous lui parlez correctement, alors ne le grondez pas comme ça. Cela nuit beaucoup à votre relation avec lui. Nicolas s'était dépassé. Cette femme m'a-t-elle vraiment donné des conseils ? Chapitre XIV, Visite chez les Saouière Nicolas ouvrit la bouche et dit calmement. Il se comporte ainsi parce qu'il voulait rentrer chez lui avec toi. Je ne pense pas que c'était mal de l'arrêter. Cependant, puisque tu insistes pour le tolérer, pourquoi ne viens-tu pas chez les Saouière ? Considère cela comme mon invitation à venir jouer pour Greg à la maison, et je te paierai à ta tarification habituelle. Qu'en penses-tu ? HM ? Lorsque Tessa entendit la suggestion, elle fut instantanément stupéfaite. Les sanglots de Grégory s'arrêtèrent également lorsqu'il leva les yeux avec surprise. Il comprit rapidement que son papa avait, d'une certaine manière, accepté et il rayonnait en regardant Tessa. C'est bon ? Que diable ! Nicolas ne veut pas que je m'approche de Greg, n'est-ce pas ? Pourquoi me permettrait-il soudainement d'être en contact avec Greg ? Quoi qu'il en soit, Tessa n'allait pas refuser un revenu supplémentaire. Un sourire se dessina sur les lèvres de Tessa alors qu'elle caressait les joues rebondies de Grégory, répondant d'un ton affectueux. D'accord, je le ferai pour toi. Hourra ! Tu es la meilleure. Je n'arrive pas à croire que tu viennes chez moi. L'enfant était raciste et son petit visage était rougi alors que ses yeux scintillaient comme des étoiles. Ensuite, il embrassa la joue de son père et sourit joyeusement. Je t'aime, papa. Tu es le meilleur. Nicolas ne savait pas s'il devait rire ou pleurer. Ce petit changeait d'humeur si rapidement. Après le déjeuner, Tessa suivit le duo père-fils de retour à la villa. Cependant, c'était plus un manoir qu'une villa. Il avait une grande superficie et était indescriptiblement extravagant. Il avait l'air hors de ce monde, entouré de paysages incroyables conçus et façonnés avec soin par des designers et artisans célèbres. Après avoir passé la porte d'entrée, on était accueilli par des décorations luxueuses mais discrètes. Le thème blanc cassé de l'espace introduisait également une touche chaleureuse dans les environs, « Viens t'asseoir ici ». Grégory tira la main de Tessa avec enthousiasme, l'invitant à s'asseoir sur le canapé. Les serviteurs entrèrent les uns après les autres, servant diverses pâtisseries, du thé et même un plateau de fruits. De son côté, Nicolas ne dit rien alors qu'il observait discrètement le comportement de la femme. A l'exception de l'émerveillement constant de Tessa depuis qu'elle était entrée dans la maison, elle ne s'était pas comportée de manière anormale. Elle n'avait pas essayé activement de gagner le cœur de l'enfant, mais l'avait plutôt remerciée à maintes reprises. Après le thé, Tessa prit même l'initiative de demander. « Mon amour, quand voudrais-tu que je commence ma performance ? » Grégory était assez intelligent en effet. Il ne tarda pas à penser à une idée et répondit avec un sourire. « Le soir, je joue du piano pendant une demi-heure tous les jours après le dîner, alors pouvons-nous jouer un duo plus tard ? » Tessa hésita un instant alors qu'elle regardait Nicolas. Ce dernier ne semblait pas contrarié par l'idée, alors elle approuva. « Bien sûr. Oh, alors nous pourrons être ensemble plus longtemps. » Grégory avait l'air extrêmement heureux alors qu'il tendait ses petits bras pour embrasser Tessa. Tessa tapota Grégory dans le dos, appréciant évidemment cet enfant. Elle resta donc jusqu'au soir et dîna également là-bas. Elle était un peu embarrassée, étant donné qu'elle était chez quelqu'un d'autre. Elle avait accepté leur argent, mais elle avait passé la plupart de son temps à manger et à jouer au lieu de jouer, donc cela ne lui semblait pas juste. Cependant, Grégory était heureux et Nicolas ne semblait pas s'en soucier, alors Tessa les divertit avec diligence. Après le dîner, il était enfin temps pour la performance. Grégory tira la main de Tessa avec enthousiasme alors qu'il se rendait au salon, s'arrêtant devant le majestueux piano classique. Ensuite, un serviteur lui apporta un violon. Grégory s'assit devant le piano, et les deux commencèrent leur duo. Tessa avait un don pour la musique, et elle assortit sa performance avec celle de Grégory avec une grande facilité. Pendant le duo, elle réalisa soudain que Grégory était également incroyablement talentueux pour jouer du piano. Il était si jeune, mais ses compétences de jeu étaient impressionnantes. Après la pièce, Grégory et Tessa étaient tous deux très satisfaits. « Sais-tu jouer du piano ? » Grégory se retourna soudain en demandant à Tessa. Tessa sourit faiblement. « Oui, je sais. » Grégory rayonnait de bonheur en demandant. « Alors, pouvons-nous jouer du piano ensemble ? » « Oui, bien sûr. » Tessa accepta facilement, prenant place à côté de l'enfant. Ses doigts élancés se posèrent sur les touches noires et blanches alors qu'elles se préparaient à jouer. À ce moment-là, Nicolas descendait les escaliers lorsqu'il aperçut la scène. Sous la lumière jaune chaleureuse, l'adulte et l'enfant ressemblaient à une mère et à son fils. Il ressentit quelque chose vaciller en lui, un sentiment indescriptible montant dans son cœur. Les sons du piano se firent bientôt entendre. Les tons lisses et doux de l'instrument étaient comme un ruisseau clair d'eau qui coulait dans l'air, mélodieux et touchant. Après avoir terminé de jouer, Grégory en voulait encore, alors il entraîna Tessa à jouer encore quelques chansons. Ce n'étaient que des chansons pour enfants que Greg aimait. Nicolas s'écouta également pendant longtemps alors qu'il se tenait sur les escaliers. Cependant, il fut interrompu par l'arrivée d'Edouard et de Kiran. Président Edouard le salua avec respect. Kiran l'appela également par son nom. Nicolas Les deux avaient une expression sérieuse, comme si quelque chose s'était produit. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Voyant les expressions de ces deux personnes, Nicolas décida de demander. Kiran allait parler lorsqu'il aperçut Tessa assise sur le tabouret du piano. Il ne put s'empêcher de s'exclamer de surprise. « Tessa Renard ? Pourquoi êtes-vous ici ? » Chapitre 15 Vous pouvez rester Tessa et Grégory ont arrêté de jouer lorsque les hommes sont entrés. Lorsqu'elle a entendu son nom, elle s'est levée et a salué. « Bonjour, Maître Kiran. Je suis ici pour jouer avec Grégory. Jouer ? » Kiran était confus. Grégory a expliqué. « Je lui ai demandé de venir jouer du piano avec moi. Elle joue merveilleusement bien. En entendant cela, Kiran a eu un regard perplexe dans les yeux alors qu'il jetait un coup d'œil à Tessa. Maintenant, qu'est-ce que cela doit signifier ? » Tessa se sentait un peu mal à l'aise qu'il la regarde ainsi. Cependant, Kiran a rapidement détourné son regard en parlant à son frère. « Nicolas, allons parler ailleurs. » Nicolas a hoché la tête négligemment, puis a dit à Tessa. « Mademoiselle Reynard, veuillez tenir compagnie à Grégory encore un peu. » Les trois sont entrés directement dans le bureau. Après être entrés dans la pièce, Nicolas a finalement demandé. « Quel est le problème ? » Edouard et Kiran se sont regardés mais sont restés silencieux en donnant à Nicolas un dossier. Il y avait un ensemble de documents à l'intérieur. Nicolas a pris les documents et les a regardés. Lorsqu'il a réalisé qu'il s'agissait des informations sur Tessa, il a pensé qu'il y avait quelque chose de suspect à son sujet. Cependant, après un examen plus approfondi, tout semblait être correct. À l'exception de sa mystérieuse disparition pendant un an entier, Nicolas ne pouvait rien voir d'anormal dans ces données. Kiran pouvait voir la confusion de son frère, alors il a rapidement suggéré. Nicolas, regarde attentivement les données de Tessa il y a six ans. Nicolas ne pouvait faire que ce qu'on lui disait, étudiant attentivement les informations. Il a découvert que le groupe sanguin de Tessa avait été enregistré, ainsi que des informations indiquant qu'elle était une étudiante modèle au Soutfield Collège. Elle était également qualifiée pour une recommandation pour étudier à l'étranger à Vienne. Tout correspondait parfaitement aux détails de cette femme il y a six ans. Son visage s'est assombri et son ton était évidemment plus froid qu'avant. Qu'est-ce que vous essayez de dire ? Quelle est la mère biologique de Greg, voyant l'expression sombre de son frère, Kiran a rapidement expliqué. Nicolas, nous ne disons pas que nous sommes sûrs à 100%, mais il y a une possibilité. Pour protéger le secret des gènes des Saouiers afin que personne ne puisse en tirer profit, les anciens de la famille Saouiers ont fait de grands efforts pour sceller leur banque de gènes. Il était donc impossible d'obtenir un échantillon des gènes de Tessa. Il devait aborder le problème sous un autre angle. J'ai demandé à Edouard d'enquêter sur l'école aujourd'hui, pour découvrir ce que Tessa a fait pendant son année de disparition. Nous avons découvert qu'il y avait différentes versions de l'histoire qui circulaient dans l'école. Certains disent que Tessa était enceinte hors mariage et qu'elle est allée accoucher de son enfant. D'autres disent que le jeune frère de Tessa était gravement malade, alors elle a pris un peu de temps pour s'occuper de lui. Mais, Nicolas, ne trouvez-vous pas cela étrange ? Le groupe sanguin de Tessa était exactement le même que celui de la femme de l'époque. De plus, Greg ne se rapproche jamais des étrangers, mais il s'est attaché à Tessa et il est exceptionnellement dépendant d'elle. Si possible, Kiran souhaitait également que Tessa ne soit pas la mère biologique de Gregory. Après tout, cette femme était méprisée aux yeux des Sawiers. Cependant, après l'enquête, la vérité s'était révélée. L'explication de l'école indiquait que Tessa avait pris un an de congé parce que son frère était gravement malade. Cependant, Edward avait interrogé les voisins de Tessa et ils avaient tous témoigné que son frère était à la maison toute l'année et qu'il ne suivait aucun traitement. Il ne savait pas non plus où était sa sœur. Il avait réussi à survivre avec son salaire de travailleur en tant que tuteur, ainsi qu'avec les dons des voisins. Tout pointait vers une possibilité. L'année de disparition de Tessa coïncidait avec la grossesse de la femme jusqu'à l'accouchement. L'expression de Nicolas s'est assombrie. Il n'était pas retièrement confirmé que la femme était Tessa, mais si Tessa était vraiment la mère de Gregory, alors quel droit avait-elle de rester aux côtés de l'enfant ? Elle avait abandonné Gregory pour de l'argent, alors quel droit avait-elle d'être sa mère ? Voyant l'expression terrible de son frère, Kiran a essayé de le calmer. « Nicolas, calme-toi s'il te plaît. Nous ne faisons que spéculer à ce stade, et nous ne pouvons pas être complètement sûrs. » L'atmosphère autour de Nicolas est devenue froide, mais il est resté silencieux. Boum ! À ce moment-là, un tonnerre sourd a retenti dans le ciel nocturne. Lorsque la foudre a frappé le sol, le grondement du tonnerre était assourdissant. Kiran a regardé par la fenêtre et a dit « Euh, Nicolas, il va bientôt pleuvoir. Je vais rentrer avec Édouard maintenant, alors réfléchis bien et décide comment nous devons procéder. Tu peux lui demander directement ou choisir de continuer à observer. » Avec cela, il est parti précipitamment. Après leur départ, Nicolas est resté assis longtemps, ses yeux sombres fixés sur les données de Tessa. Son regard semblait percer les fines feuilles de papier. Après un long moment, il s'est enfin ressaisi et est descendu les escaliers. Dans le hall, Tessa a senti que Nicolas dégageait une aura beaucoup plus lourde qu'avant. Son regard était également devenu plus perçant. Elle avait l'impression que ces changements étaient dirigés vers elle. La peur s'est installée dans le cœur de Tessa, et elle n'a pas osé rester plus longtemps. Elle s'est levée précipitamment et a dit « Euh, Président Sawyer, je pense qu'il va bientôt pleuvoir, alors je vais partir maintenant. » « Merci beaucoup pour votre invitation, tu pars ? » En entendant les paroles de Tessa, Grégory a immédiatement eu un visage plein de regrets. Le regard de Nicolas s'était sombre et caché. Il a regardé Tessa pendant quelques secondes, puis a plissé les yeux en disant « Puisque Greg insiste, tu peux rester. » Chapitre 16, Pouvez-vous me baigner ? « Tessa pensait avoir entendu des choses. » Nicolas parlait d'un ton calme. « Il va bientôt pleuvoir de toute façon, et il est difficile d'appeler un taxi dans les environs. » « Vous pouvez rester ici cette nuit, et Greg sera également ravi. » « Je peux demander au chauffeur de vous ramener demain matin. » Tessa était stupéfaite. Je n'entendais pas des choses. Nicolas m'a vraiment proposé de rester ici cette nuit. Mais « Pourquoi ce changement de comportement soudain ? » « Je ne pense pas que je devrais. » Elle n'aimait pas l'idée de rester seule chez un homme. C'est alors que Grégory s'est précipité vers elle et a entouré sa cuisse de ses bras, suppliant d'un ton gâté. « Non, tu devrais. » « Je pense que c'est une excellente idée. » « S'il te plaît, reste. » « Reste avec moi, s'il te plaît. » Le cœur de Tessa a fondu en entendant sa voix, mais elle a quand même hésité longtemps. Pendant qu'elle hésitait, la pluie a commencé à tomber dehors et semblait devenir de plus en plus forte. Finalement, Tessa a simplement hoché la tête, impuissante. Plus tard dans la nuit, elle a appelé son frère. « Il y a eu quelque chose avec l'orchestre ce soir, donc je ne rentrerai pas à la maison aujourd'hui. » « Ne m'attends pas et rappelle-toi de te reposer tôt. » La voix chaleureuse de Timothy s'est faite entendre. « D'accord, compris. » « Ne te surmène pas, d'accord ? » Pendant que les frères et sœurs parlaient, Nicolas fixait Tessa derrière elle, essayant apparemment de superposer sa silhouette à celle de la femme de cette nuit-là il y a six ans. Cette nuit-là était une nuit de folie et il n'avait même pas bien regardé le visage de la femme. Maintenant, en regardant sa silhouette, il n'avait toujours pas la moindre idée. Tessa a raccroché. Elle n'a rien remarqué d'inhabituel chez Nicolas lorsqu'elle a dit timidement. « Président Sawyer, pardonnez-moi de m'immiscer ce soir. » Nicolas s'est repris et a hoché la tête nonchalamment. Puis, il s'est retourné et a dit à Grégory. « Emmène-la voir la chambre d'ami à l'étage. Il est également temps pour toi de te laver et d'aller te coucher. » Grégory a obéi en hochant la tête, puis il a semblé timide en demandant avec un rougissement. « Mademoiselle la jolie dame, pourriez-vous me baigner ? » Tessa a souri légèrement. « Bien sûr. » Les deux se sont ensuite dirigés ensemble vers l'étage. Après les avoir regardés partir, Nicolas a tourné son regard vers la fenêtre. Pendant que la pluie tombait dehors, il a silencieusement allumé une cigarette. La fumée qui s'enroulait était reflétée dans ses yeux, cachant ses pensées à la vue. Pendant ce temps, dans la salle de bain à l'étage, Tessa avait rempli la baignoire d'eau et aidait Grégory à se baigner. Il semblait un peu timide alors que ses joues adorables rougissaient. Cependant, il y avait aussi de la joie dans ses yeux. « Mademoiselle la jolie dame ressemble beaucoup à maman. J'adore ça. » Lors que Tessa baignait Grégory, il y avait un regard vacillant dans ses yeux. Elle pensait à l'enfant de quelques années auparavant. S'il était resté avec elle, il aurait probablement le même âge. Ces dernières années, elle avait eu un profond regret dans son cœur, ainsi qu'une culpabilité sans fin. Elle ne l'avait même jamais rencontrée et ne pouvait pas être là pour lui alors qu'il grandissait, mais elle savait qu'elle n'était pas destinée à être avec son fils. « Je n'aurai peut-être jamais la chance de voir mon enfant dans cette vie. » Chaque fois qu'elle y pensait, une douleur lancinante envahissait son cœur. « Qu'est-ce qui ne va pas ? » « Pourquoi, pleures-tu ? » Grégory avait alors levé les yeux, et il a paniqué en voyant Tessa. Tessa s'est rendue compte qu'elle avait les yeux pleins de larmes. Elle a cligné des yeux et les larmes ont glissé sur son visage. Grégory était terriblement anxieux. « Est-ce parce que tu n'aimes pas être ici ? Est-ce que je t'ai contrarié ? » Chapitre 17, La marque du papillon Avec cela, les yeux de Grégory commencèrent à rougir, comme s'il allait lui aussi pleurer. Tessa ne s'attendait pas à une telle réaction de sa part. Elle se sentait coupable et avait aussi de la compassion pour le garçon. Immédiatement, elle essuya ses larmes en disant « Ce n'est pas vrai. J'ai pleuré parce que je me suis souvenu de quelque chose du passé. Mon chéri, cela n'a rien à voir avec toi. » Avec cela, elle essuya ses larmes et prit Grégory dans ses bras. Le petit garçon dans ses bras était doux et adorable, et on ne pouvait s'empêcher de vouloir le câliner. Comment pouvait-on lui faire du mal, même un peu ? Grégory n'était pas encore tout à fait prêt à y croire, mais quand il vit que Tessa revenait à son état habituel, il se détendit. Alors, il enlaça son cou et dit « Ne pleure plus. Je te protégerai si tu te fais embêter, alors ne pleure plus. Je me sentirai mal. » Tessa ressentit de la chaleur dans son cœur alors que Grégory la réconfortait. « D'accord, je compte sur toi. » Pendant qu'il parlait, Tessa sécha Grégory avec une serviette. Le garçon avait une odeur agréable, et ses adorables pyjamas à motif de vache, associés à ses traits exquis, ne faisaient qu'accentuer sa mignonnerie. En regardant Grégory, Tessa sentait son cœur fondre. Elle le serra dans ses bras et refusa simplement de le lâcher. « Mon chéri, tu es trop mignon. Je n'ai jamais vu un enfant aussi adorable que toi. Tu es très jolie aussi. Tu es la plus belle dame que j'ai jamais vue. » Grégory était ravi de recevoir des compliments et il loua Tessa en retour. « Tu as vraiment le don pour les mots. » Tessa rit en entendant cela. À ce moment-là, Nicolas venait de finir une cigarette et montait les escaliers d'un pas décidé. Il arriva à la porte de la chambre quand il vit les deux discuter joyeusement. Grégory se blottit dans l'étreinte de Tessa et demanda doucement. « Est-ce que je peux dormir avec toi ce soir ? » « Euh ? » Tessa hésita, incapable d'accepter immédiatement. Elle était tout à fait disposée elle-même, mais elle devait obtenir l'approbation de Nicolas d'abord. Nicolas entra lentement. Lorsque Grégory vit son père, il demanda immédiatement la permission. « Papa, est-ce que je peux dormir avec la jolie dame ce soir ? » Nicolas ne voulait pas décevoir le garçon, alors il écarta les lèvres et dit. « Puisque tu es déjà là, Miss Rénard, je suppose que tu vas devoir accompagner Grégory un peu plus longtemps. » Il se rapproche rarement des autres, tu vois. Tessa ne s'attendait pas à ce qu'il soit d'accord, et elle était encore plus curieuse maintenant. Pourquoi a-t-il eu un changement d'attitude complet ? Cette nuit-là, Tessa accompagna Grégory pour dormir et lui raconta une histoire avant de dormir. Nicolas, quant à lui, s'assit calmement sur un canapé à côté d'eux. Les douze paroles de la femme résonnaient dans ses oreilles, ses phrases prononcées d'un ton particulier qui était légèrement attirant. En écoutant, Nicolas sentit peu à peu que sa voix coïncidait avec certaines voix de sa mémoire, mais cela ne semblait pas réel en même temps. Il y a six ans, la petite et fragile silhouette de la femme ressemblait à une fleur fragile. Ses respirations étaient si laborieuses qu'elles auraient presque pu se briser, et elle émettait aussi quelques sons faibles de sa voix roque. Cela faisait trop longtemps, alors Nicolas pouvait à peine s'en souvenir. À ce moment-là, cependant, il ressentit une sensation de familiarité. Il examina Tessa du regard. Le regard dans ses yeux devint plus sombre alors qu'il essayait de percer à jour la femme. Tessa réussit à endormir Grégory, puis elle se leva rapidement du lit et chuchota à Nicolas. Président Saouière, il dort. Bon travail. Les mots sortirent de ses lèvres fines, puis Nicolas se leva et se prépara à quitter la chambre de Grégory. Tessa le suivit naturellement. Après être sorti, Nicolas se tenait froidement près de la porte en disant avec nonchalance. « Vous pouvez rester dans la chambre d'amis à côté de la chambre de Grégory. » Tessa hocha légèrement la tête. « Compris. Désolée pour l'opportunité. Je vais y aller maintenant. » Avec cela, elle passa la porte et laissa enfin échapper un grand soupir de soulagement. Pour des raisons inconnues, chaque fois qu'elle était face à face avec Nicolas, elle ressentait toujours une sorte de pression lourde. De plus, elle avait toujours l'impression que les yeux de Nicolas étaient terriblement sombres et profonds, abritant un abîme effrayant en leur sein. Maintenant qu'elle était seule dans une pièce, elle était considérablement plus détendue. Elle retira rapidement ses vêtements et alla prendre un bain dans la salle de bain. Pendant ce temps, Nicolas s'était retourné dans sa propre chambre. Il se souvint soudain que c'était la première fois que Tessa dormait chez eux et elle n'avait probablement pas apporté de vêtements de rechange avec elle. Après une certaine hésitation, il alla dans son armoire et prit une chemise propre. « Je suppose que je vais devoir lui prêter ma chemise. » Bientôt, il arriva à la porte de la chambre d'amis. Il frappa doucement d'abord, mais il n'y eut pas de réponse après un moment, alors il ouvrit simplement la porte et entra. Quand il entra, il entendit le bruit d'un sécheveux venant de la salle de bain. Tessa semblait avoir fini son bain et séchait maintenant ses cheveux. Nicolas tenait la chemise dans sa main alors qu'il marchait vers la salle de bain. Étonnamment, la porte n'était pas verrouillée. Tessa avait le dos tourné à la porte de la salle de bain avec une serviette enroulée négligemment autour de son corps. Ses longs cheveux noirs dansaient dans l'air chaud. Inconsciemment, Nicolas détourna le regard, mais il aperçut une tâche sur le corps de Tessa près de son homoplate. Il y avait un papillon rouge sur sa peau, avec ses ailes déployées et prêtes à s'envoler. Sous-titrage Société Radio-Canada